De moi-même, je n'ai pas constaté ni de grosseur, rien de particulier. Donc je ne pouvais pas m'en inquiéter plus que ça, parce qu'une tâche, ça ne se sent pas. Même avec un nodule cancéreux, on ne se sent pas malade. Quand on s'en est aperçu, j'étais la phase 3. J'étais un pied dans la tombe et puis un pied à côté. Et je n'avais aucune douleur. Le dépistage organisé, c'est une campagne nationale. Donc tous les départements de France organisent cette invitation des femmes de 50 à 74 ans à venir réaliser, une fois tous les deux ans, une mammographie qui est gratuite. Chaque patiente va recevoir ce type d'invitation. L'informant de la nécessité du dépistage et lui proposant au Verseau une liste de médecins radiologues à proximité de son domicile. Une fois que les femmes ont fait la mammographie, les dossiers nous sont envoyés par les radiologues pour la deuxième lecture. Le grand avantage du dépistage organisé du cancer du sein, c'est cette deuxième lecture qui va nous permettre de retrouver 7% de cancer supplémentaire. Une fois que la deuxième lecture est faite, nous nous envoyons le résultat à la femme avec ses clichés et puis au médecin généraliste et voire même au gynécologue. Donc tout le circuit médical est informé. L'avantage du système du circuit organisé, c'est qu'il n'y a pas d'oubli. La patiente est rappelée par un courrier. L'avantage du dépistage régulier, tous les deux ans, c'est qu'on verra des lésions petites et on les traite 9 fois sur 10 maintenant avec succès. Il a été pris tellement à temps grâce au dépistage que je n'ai pas eu à avoir une ablation du sein. Je n'ai fait que de la radiothérapie, j'ai échappé à la chimiothérapie. C'était encore un gros soulagement ça. Les structures organisent des actions de sensibilisation originales ou plus classiques et réfléchissent à de nouvelles manifestations. La première fois, on m'a dit que ça faisait très mal. En fin de compte, moi ça se passe dans l'ensemble très bien, sauf à un moment donné où ça presse fortement. Donc c'est désagréable, on va dire. La sensation douloureuse est une sensation qui est subjective, mais dans l'immense majorité des cas, la femme qui fait sa première maman à la fille revient complètement rassurée. Au départ, je n'avais pas d'argent, après j'avais mes enfants à m'occuper. Si je vais chez les médecins tout le temps, quand est-ce que je vais travailler, quand est-ce que je gagne de l'argent pour honorer mes enfants, je paie comment ? S'occuper de soi, c'est aussi s'occuper de sa famille finalement, parce qu'il faut rester en bonne santé. J'étais en pleine forme, j'étais sportive, je ne buvais pas, je m'alimentais bien, donc je n'avais aucune raison entre guillemets de tomber malade et d'avoir un cancer. De plus que dans ma famille, il n'y avait pas non plus de cancer de ce type. Le dépistage, normalement, ne s'adresse qu'à des gens qui vont bien. Le dépistage s'adresse à madame tout le monde qui n'a rien senti, qui va bien, qui n'a pas de boule dans son sein, qui n'a pas de douleur. Sinon, c'est du diagnostic, ce n'est plus du dépistage. Si on est dans un endroit reculé, dans une campagne par exemple, et que c'est très loin de la ville et très loin de la grande ville, comment aller se faire dépister des jeunes ? Donc nous, ce qu'on leur conseille, c'est de se grouper avec d'autres personnes pour prendre un rendez-vous le même jour dans le même cabinet de radiologie. Le conseil général de l'Aisne donne des bons transports. Donc effectivement, dans la somme, on envisage aussi de faire la même chose. J'y pensais parce qu'on ne sait jamais. On entend énormément de choses autour de soi. Je crois qu'il vaut mieux savoir. Et puis donc, vu que c'était gratuit, je me suis dit, j'y vais. Le cancer du sein est un cancer fréquent. L'acte mammographique est un acte médical simple. Il est donc important que la plus grande population se sente concernée. Il est important que chaque femme fasse cette démarche. Un moyen, finalement, de lutter contre le cancer, déjà, c'est de s'informer. C'est vraiment indolore. Il faut y aller. C'est rassurant. Et puis franchement, au vu de toutes ces femmes qui sont en train de mourir de cette maladie qui est un fléau, il faut aller se faire dépister. Même si elles n'ont pas mal, même si autour d'elles, il n'y a jamais eu de cancer du sein. Faites l'examen, surtout. Faites l'examen parce que ça peut vous sauver la vie. Il faut y aller à partir de 50 ans. Maintenant qu'on a cette possibilité, il ne faut pas la laisser. C'est une chance. Le projet Maladies chroniques et territoires, à l'initiative de Sanofi, est porté par Oncopic, en partenariat avec ADECASO, ADEMA 80, N-PREVENTIS, l'Observatoire Régional de la Santé et du Social, le Conseil Régional et l'Agence Régionale de Santé de Picardie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada